... Alors, première table ronde sur l'état de l'art des matériaux biosourcés et géosourcés. Quelle perspective en matière de recherche et de formation ? On va faire un petit tour de table des intervenants. Brigitte Fernandez, vous êtes la directrice adjointe du pôle formation et ressources d'Ecopolis. Je vous laisse vous présenter, nous présenter votre activité. Oui, est-ce que vous m'entendez bien ? Je pense que ça va. Oui, bonjour à tous. Donc, Brigitte Fernandez, je suis responsable du pôle ressources et formation chez Ecopolis. Ecopolis, en fait, c'est une association qui existe depuis une dizaine d'années. On est classé un peu dans la catégorie des centres de ressources, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs au niveau national. On fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau bâtiment durable, qui est notamment piloté par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Donc, on a des nésomologues un peu partout en France, dans notre région. Et on a pour vocation de contribuer à la montée en compétence des professionnels comme vous sur les questions du bâtiment et de l'aménagement durable. Donc, pour ça, on a différents champs d'activité. J'ai l'impression que le micro... Non, ça va ? Ok, tout va bien. Du coup, on a quatre missions essentielles. Donc, la première chose, c'est d'informer, c'est-à-dire faire une veille de tout ce qui sort sur les sujets de l'aménagement et du bâtiment durable, de capitaliser tout ça et de le mettre en forme et accessible dans notre site Internet, qui est vraiment la matérialité de notre centre de ressources, dont ça s'appelle ecopolis.fr. On est un acteur, du coup, qui fait surtout une veille sur les sujets franciliens, puisque, du coup, on est un acteur francilien. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est ici. Moi, j'aurai cette part là aussi de vous parler de ce qui se passe en Ile-de-France sur le sujet des biostourcés et des géostourcés. Donc, la première action, c'est informer, c'est organiser des événements, des visites d'opérations, de donner à voir et à comprendre. La deuxième mission, c'est de former. Donc, on est organisme de formation aussi. C'est assez récent comme activité, mais c'est finalement le pas complémentaire dans nos actions et dans nos missions. Donc, on a des formations notamment sur les biosourcés qu'on développe depuis quelques années. Et on a une autre casquette qui est l'accompagnement de projets. Et c'est un volet un peu plus opérationnel parce que, pour le coup, nous ne faisons pas, nous ne construisons pas directement. Donc, nous mettons en lumière le travail des autres. Mais on a un volet un peu plus opérationnel qui est la démarche d'accompagnement de projets qui s'appelle bâtiment durable francilien. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, qui maintenant aussi se passe à l'échelle du quartier. Donc, il s'appelle le quartier durable francilien. Et c'est un accompagnement depuis la phase potentiellement de programmation, consultation jusqu'à deux ans après la livraison du projet. Et il faut savoir que ce sont des maîtrises d'ouvrage volontaires qui s'inscrivent dans cette démarche pour être accompagnés, pour comprendre, en fait, et se questionner sur leur projet. Et le but, c'est vraiment que le projet qui est livré et finalisé soit la meilleure version du projet possible, où tous les acteurs, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et tous ceux qui gravitent autour des entreprises, et puis se questionner tout au long de l'évolution du projet et mener à bien, en fait, un projet qu'on espère le plus exemplaire. Et voilà. Et j'ai dit qu'on avait quatre missions. Et la quatrième, c'est une mission un peu transversale d'animation, en fait, de territoire et des acteurs territoriaux. Voilà, globalement. Merci. On passe à Xavier Bernard. Vous êtes délégué régional d'AQC. Je vous laisse, vous aussi, présenter votre activité. AQC, l'agence qualité construction, donc délégué régional pour la région Île-de-France. L'agence qualité construction, comme Écopolis, c'est une association qui a été mise sur les fonds baptismaux il y a maintenant une quarantaine d'années à la demande de l'État qui, constatant la sinistralité dans le bâtiment, a enjoint les acteurs de la construction à mettre en place des actions correctrices pour réduire cette sinistralité. Alors, on a 52 membres. Dans nos 52 membres, ce sont les organisations professionnelles, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les architectes, les entreprises de la construction avec FFB Capèbre, les centres techniques du bâtiment, dont le CSTB. Et puis, pour la maîtrise d'ouvrage, on a également les bailleurs sociaux, comme l'USH, leurs représentants. Voilà, donc 52 membres. Et nos productions, comme on est associative, nos productions sont gratuites, accessibles sur notre site web. Et c'est vraiment les recommandations des professionnels pour des professionnels. Nous, on met en page, je dirais, ces recommandations faites par l'analyse de la sinistralité pour la réduire et accompagner la montée en compétence des acteurs de la construction. Merci. On poursuit ces présentations avec votre voisin, Ronan Béziers-Lafosse. Vous êtes directeur technique adjoint de BTP Consultant. Tout à fait, bonjour. Donc, directeur technique adjoint de BTP Consultant. Donc, c'est un bureau de contrôle en place sur la région parisienne et développé également sur tout le maillage territorial. Au sein de BTP Consultant, en fait, on essaye de se démarquer, notamment par l'accompagnement de tous ces procédés innovants et que j'essaye d'incarner au sein de BTP Consultant pour accompagner, en fait, tous les responsables de mission qui sont sur le terrain, les former et les accompagner pour accepter, en fait, ces matériaux biosourcés qui, à première vue, ne sont pas forcément les plus simples à mettre en œuvre et à accompagner dans l'acte du bureau de contrôle qui est, pour sa vocation première, la prévention des aléas techniques susceptibles d'intervenir dans l'acte de la construction. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'accompagner tous ces responsables de mission pour accepter les biosourcés. Donc, on est organisé à l'échelle du territoire. En fait, moi, je chapote cette activité-là à la direction technique sur tout ce qui est innovation. Et après, on a un maillage territorial qui permet d'accompagner ces innovations. Merci. Laurent Ibos, vous êtes professeur des universités à l'IUT de Sénard-Fontainebleau, chercheur au CERTES, Université Paris-Evce-Créteil, c'est ça ? Je vous laisse nous rappeler quelles activités que vous menez. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, le CERTES, c'est un laboratoire de recherche universitaire qui est basé, donc, une partie à Créteil, une partie à Sénard. Donc, il y a trois axes de recherche qui tournent autour de la construction. C'est sur la physique des transferts de manière générale, donc, transfert de chaleur et de masse, donc, d'humidité, d'une part. Et puis, les systèmes énergétiques durables, donc, à échelle locale, c'est-à-dire plutôt bâtiments ou groupes de bâtiments, pour un village, par exemple. Voilà. Donc, il y a trois thématiques. L'une sur l'étude de ces systèmes énergétiques, une sur la qualité de l'air intérieur également, notamment les relations avec les autres thématiques. Et puis, un axe dont je m'occupe qui porte sur le développement de matériaux de construction. Donc, qui intègrent... Il y a des matériaux un peu conventionnels et puis, il y a des matériaux qui intègrent des ressources biosourcées ou des déchets industriels également. On va travailler là-dessus. Et le but, c'est d'aller de la conception, de la sélection de la ressource, l'étude de la variabilité de la ressource, notamment, qui est un problème aussi, jusqu'à la réalisation des tests des matériaux, des tests de parois. Et puis, on fait également du diagnostic sur site à partir de techniques comme la thermographie infrarouge, par exemple, qui permet de vis-à-viser les déperditions, les infiltrations d'eau, les remontées capillaires, par exemple, la présence de ponts thermiques également, ce qui est un problème dans certains cas. Voilà. Et donc, de suivre, finalement, de faire le cycle complet du matériau, de sa sélection jusqu'en fait à sa vie dans l'ouvrage. Merci. Camille Magnon, vous êtes professeure des universités à l'UIT de Tarbes, pôle génie civil, construction durable, c'est ça ? Oui. Et chercheuse aussi au LMDC, le laboratoire matériaux et durabilité des constructions. Je vous laisse vous présenter vos activités. Oui. Je suis donc enseignante chercheuse à l'UIT de Tarbes. Je suis actuellement en séjour au CERTES. Donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, notre laboratoire, c'est le laboratoire de matériaux et de durabilité des constructions. C'est un laboratoire en sciences des matériaux de génie civil. Donc, tous les matériaux, plutôt conventionnels pendant très longtemps. Et depuis 2014, on a ouvert... Donc, c'est un laboratoire toulousain. Et on a ouvert une petite antenne à Tarbes dans les Hauts-de-Pyrénées, antenne dans laquelle on consacre nos travaux à l'étude et à la formulation de ces matériaux de construction biosourcés. Donc, on s'intéresse aux différentes échelles. Comme a dit Laurent, on va partir de la microstructure pour essayer de comprendre quelles sont les propriétés de chaque phase, les parties végétales, minérales et savoir comment elles interagissent. Puis, on va étudier les matériaux à l'échelle du matériau pour déterminer ses propriétés mécaniques, thermiques, Y. Et enfin, on travaille de plus en plus à l'échelle de la paroi ou du prototype du bâtiment pour répondre à des demandes des professionnels, des collectivités, pour avoir des démonstrateurs et des outils de vérification de la performance et de la durabilité de ces matériaux à une échelle réelle. Camille Perrault, vous êtes chercheur et enseignant à l'université Gustave Eiffel, au laboratoire Modélisation et Simulation Multiéchelle. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Je vous laisse présenter votre activité également. Oui, alors moi, j'appartiens à un laboratoire, comme vous venez de le nommer, qui est situé sur deux sites, à Marne-la-Vallée, d'une part, et il y a une partie à Créteil aussi. Donc, on a quatre équipes, des mécaniciens, des biomécaniciens, des gens qui s'occupent de transferts de chaleur et de masse et des chimistes théoriciens. Donc, nous, notre spécificité, c'est qu'on travaille surtout sur les outils de modélisation à l'interface entre les disciplines et les échelles. Donc, les collègues ont peut-être une forte compétence et appétence expérimentale, et on en a besoin. Et on essaye de dialoguer avec eux pour leur proposer des outils de compréhension et de modélisation aux différentes échelles. On va revenir sur tous ces aspects au fil de nos échanges. On commence avec vous, Ronan Bézier-Lafosse, pour bien comprendre le sujet qui nous rassemble. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce que sont les matériaux biosourcés, géosourcés, nous donner des exemples ? Alors, les matériaux biosourcés, déjà, c'est tous les matériaux, en fait, qui sont issus de la biomasse. C'est une définition qui est donnée notamment par une norme qui est la norme 16.575. Au-delà de ça, ces matériaux biosourcés, c'est principalement les matériaux qui sont issus de la sylviculture. Donc, la sylviculture, c'est toute la culture que l'on a sur la forêt. A la fois issus de la culture du bois, si l'on peut dire, donc par les matériaux bois qui font partie des matériaux biosourcés, ou tous les produits connexes également de la sylviculture qui permettent de créer des matériaux, comme les matériaux à base de fibres de bois, de laine de bois, etc. Donc ça, c'est un premier volet des matériaux biosourcés. En second volet, on a tous les matériaux biosourcés issus de l'agriculture. Donc là, on a les matériaux qui sont assez classiques, dont on entend régulièrement parler, comme la paille, le chanvre. Il y a d'autres matériaux qui arrivent également, comme le miscanthus, le coton, etc. Donc selon les filières, en fait, les filières sont plus ou moins organisées et permettent le développement de ces matériaux-là. Au-delà de ça, il y a également tous les matériaux par rapport au recyclage. Recyclage des fibres. Et on a notamment des matériaux comme le coton qui est recyclé. On a souvent en tête par rapport à ça, en fait, un matériau qui a déjà un avis technique, qui est le métis. Et c'est toutes les fibres de coton bio qui viennent des groupes Le Relais. Quand vous avez vos vêtements qui sont usés, en fait, on les met dans les caisses. Et il y a une partie de ces matériaux-là, en fait, qui sont directement recyclés et réemployés. Donc ça, c'est également de la ressource biosourcée, parce qu'issue à l'origine de la biomasse. Par rapport à ça, il y a également tous les matériaux qui sont géosourcés. Donc géosourcés, c'est plus ce qui est d'origine minérale. Donc là, il y a plusieurs types de matériaux géosourcés. Il y a tout ce qui est à base de pierres. Donc là, c'est toutes les maisons ou les matériaux de type pierre sèche. Ou comme la construction ancienne sur pierres sèches, construction en meulières, les anciennes maisons qui étaient montées avec de la pierre et de la terre crue et de la paille qui permettent de l'isoler. Et il y a également tout ce qui est construction à base de terre crue. Donc là, il y a tous les procédés ancestraux qui reviennent au goût du jour, notamment le pisé, la bauge, les BTC, etc., qui forment tous les matériaux géosourcés qui sont actuellement utilisés dans le bâtiment. Quelles sont les qualités, les intérêts de ces matériaux ? Au niveau de l'intérêt de ces matériaux, premièrement, c'est, comme on en a parlé tout à l'heure avec Alban, c'est qu'ils sont faibles en émissions carbone. Donc, j'ai toujours un contre-exemple par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, on va mettre de la terre crue, etc. » C'est très bien, c'est faible en carbone, sauf que l'usine de production était à l'autre bout de la France, donc on a pris de la terre crue en région parisienne, on l'a envoyée à l'autre bout de la France pour la transformer et on l'a ramenée. Bon, il faut essayer de faire ça intelligemment, parce que le deuxième point, c'est que globalement, en fait, ces matériaux bio et géosourcés, on peut les avoir de manière locale. Alors, bien sûr, il faut les prélever localement dans le territoire et il faut les transformer également localement pour les mettre en œuvre sur le chantier. Donc ça, c'est un autre point favorable aux matériaux bio et géosourcés, contrairement à d'autres matériaux qui peuvent venir de l'autre bout du monde ou de l'autre bout de l'Europe. Par rapport à ça, il y a également le confort que l'on peut avoir au niveau de la régulation hygrothermique du bâtiment. Quand on a un bâtiment qui est construit avec des matériaux conventionnels, on a une certaine perte de confort que l'on peut avoir. En fait, on peut avoir un bâtiment qui est très, très, très bien isolé, qui est très confortable, sauf qu'on a des parois, en fait, qui sont des parois, en fait, qui permettent de ressentir du froid. Et ça, c'est au niveau des matières. Et en fait, quand on vit dans une maison qui est constituée d'éléments bio, géosourcés, notamment si on a des parois bois, en fait, on ressent une sensation de chaleur. Et il y a également sur les parois en terre crue ou en enduit de terre, en fait, une régulation hygrothermique qui fait que l'hygrothermie du bâtiment est régulée et qui permet d'avoir une sensation de confort que l'on n'aurait pas sur un bâtiment qui n'a pas ses propriétés-là ou sur des matériaux qui sont utilisés qui n'auraient pas ses propriétés-là. Et il y a également un intérêt vis-à-vis du coût des matériaux. Alors, quand je parle du coût des matériaux, en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a à la fois le coût intrinsèque du matériau. Donc, si je prends l'exemple de la paille, c'est un produit connexe de l'agriculture où on peut même aller jusqu'à un déchet de l'agriculture. Donc, le coût du matériau paille est très faible. Par contre, son coût de mise en œuvre peut être plus élevé. Votre action, Brigitte Fernandez, sur cet aspect. Et puis, peut-être aussi sur l'intérêt. Je sais que vous avez vous mené, puisqu'il y avait un exemple sur les gisements à proximité. Il vaut mieux les utiliser plutôt que de déplacer des matériaux. Vous avez, vous, réalisé un atlas, par exemple, des matériaux biosourcés, géosourcés ? Oui, tout à fait. On a réalisé un atlas en 2021, en fait. Un atlas des acteurs biosourcés et géosourcés en Ile-de-France. L'idée, c'était justement de répondre un peu à la demande de visibilité, de savoir est-ce que la ressource... Ah, on n'entend pas ? Si, si, ça marche, mais est-ce que vous pouvez monter juste un tout petit peu ? C'est mieux ? Ok. Donc, l'atlas a été fait, justement, il faut essayer de répondre à la demande qui nous avait été faite d'avoir une certaine visibilité de la ressource disponible en Ile-de-France, de savoir ce qui existait, en fait, au niveau de ces deux filières-là et savoir comment c'était un peu structuré. Donc, l'atlas a eu pour objectif, justement, de définir un petit peu, d'essayer de trouver, faire une sorte de sourcing de où se trouvait la ressource en fonction des filières. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait de la production réalisée sur nos territoires ? Est-ce qu'il y avait des entreprises qui faisaient de la transformation de ces matériaux pour en faire des solutions de préfabrication ? Est-ce que... Et voilà. Donc, l'atlas a été fait, justement, pour essayer de donner cette visibilité pour les professionnels de se connecter à l'atlas et de voir un petit peu, en fonction, en faisant la recherche, de savoir, justement, où était, s'il y avait du champ, de la paille et toutes les autres filières en Ile-de-France. Ça s'élargit un petit peu parce que, si vous avez l'occasion d'aller sur l'atlas, vous allez voir qu'il y a aussi des acteurs qui sont référencés hors Ile-de-France. L'idée, c'était justement de voir, de répertorier aussi des acteurs qui avaient un intérêt pour le marché francinien, qui avaient une production qui arrive en Ile-de-France, et de pouvoir relier tout ça. Et il y a un vrai enjeu au niveau des biosourcés, mais de manière générale, dans l'éco-construction, on essaie de faire aussi avec le local. Et le biosourcé, justement, répond à ça. Il faut avoir une révision de savoir quelles ressources est à ma disposition pour faire mon projet et avoir aussi l'intelligence de ne pas faire venir un matériau biosourcé qui n'existe pas sur son territoire et d'essayer d'exploiter au mieux ce qui existe. Parce que, justement, on parlait de l'impact carbone. Alors, certes, peut-être que les matériaux biosourcés ne sont pas les puits carbone, mais par contre, tout ce qui permet d'utiliser les biosourcés de la façon dont ils sont exploités minimise l'impact carbone de ces matériaux. C'est là où, finalement, l'enjeu, c'est les matériaux qui demandent peu de transformation. Et si on utilise, justement, le volet local, moins de logistique aussi. Donc, c'est toute une chaîne, en fait, qui permet de minimiser tout l'impact carbone de ces matériaux-là. Quels sont les leviers de développement pour l'utilisation de ces nouveaux matériaux ? Enfin, ces nouveaux matériaux, certains ne sont pas si nouveaux que ça. Alors, il y a différents maillons, ce qui me permet de parler d'une étude sur laquelle on travaille à l'échelle de la Normandie et l'Île-de-France. Écopolis fait partie d'un groupement avec d'autres acteurs. Et on a essayé, justement, de travailler à essayer d'identifier les maillons qui permettent de massifier le recours aux biosourcés et aux géosourcés sur ces deux régions-là. Il y a un rapport de sourcège qui est déjà disponible. Donc, vous pouvez voir, c'est un rapport qui permet de voir l'état des filières, de toutes les filières, qu'elles soient installées ou dites en développement. C'est-à-dire, on peut parler du lin, du roseau, de ce genre de matériaux-là, et aussi des géosourcés avec la terre et la pierre. Il est disponible et ça vous permet de voir qui sont les acteurs, où sont les investissements, est-ce qu'il y a déjà des opérations qui existent, où se trouve la ressource. Donc, c'est un rapport assez conséquent puisqu'il fait plus de 300 pages. Donc, voilà, si vous avez envie de vous y atteler, il est disponible sur notre site. Voilà, donc, vous pourrez rentrer dedans. Donc, les leviers, ils se font à différents, en fait, il y a différents niveaux, finalement. La formation ? Oui, forcément. La formation, on est là aujourd'hui. C'est un des points essentiels, les leviers de la formation. Mais qui dit formation, on dit formation de toute la chaîne des acteurs qui interviennent dans le projet. Pas seulement... Enfin, là, on est plutôt dans le secteur entreprise, ici. Nous, en tant qu'Ecopolis, notre réseau, on s'adresse majoritairement à des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre. On s'adresse aussi aux entreprises, mais finalement, on se rend compte qu'on les touche assez peu. Et puis, même si la FFB fait partie de nos adhérents, ce n'est pas notre public cible. Mais à notre niveau, on voit les enjeux de former les maîtres d'œuvre, déjà dans la conception de comment j'utilise ces matériaux dans mes projets, et les maîtres d'ouvrage dans l'enjeu de prescription. C'est vraiment un enjeu majeur aussi, parce que s'il y a de la commande, forcément, ça va faire un effet aussi boule de neige, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Il faudrait que je me forme, est-ce qu'il y a des marchés ? » Et il y a possibilité, justement, d'avoir une économie viable aussi via ça. Il y a un besoin de comprendre ces matériaux, de savoir comment les utiliser. Parfois, on part sur une mauvaise idée, on va utiliser tel matériau alors que... Oui, bien sûr, en fait. De toute façon, c'est des matériaux, je ne sais pas si on le dira plus tard, ou si c'est à cette étape-là, mais il y a des règles professionnelles qui sont établies, justement, pour la mise en œuvre de ces matériaux, qui dit « règles professionnelles », d'être formés pour justement mettre en œuvre ces matériaux dans le respect des règles de l'art. Et du coup, forcément, il y a une approche à avoir. Et je pense qu'à différents niveaux, il y a aussi, je pense, en fonction de qui on s'adresse, je pense plutôt aux maîtres d'ouvrage, il y a aussi susciter leur intérêt pour ces matériaux-là, parce que je pense qu'il y a un manque d'acculturation pour eux à ces sujets-là. et puis aussi de lever, je pense, les freins, les idées reçues. On parle du calcul du risque, on a un bureau de contrôle qui est là, donc c'est vraiment, on le voit quand même dans les formations, il y a vraiment tous les deux sujets qui reviennent souvent, c'est « est-ce que le bureau de contrôle va valider un projet comme celui-là ? » Et « est-ce que ça va coûter plus cher ? » Donc c'est vraiment les deux loisiers, les deux blocages, donc voilà, il faut travailler là-dessus. Mais clairement, voilà, nous en tout cas, on essaye d'acculturer au maximum les acteurs auxquels on s'adresse. Et derrière, il y a vraiment un enjeu de développer les formations. Il y a des formations qui existent, il faut le savoir, elles ne sont pas toujours complètes en fait, il y a souvent de la place, donc c'est difficile de pouvoir les maintenir et de pouvoir faire le plein. Donc on sent quand même qu'il y a un enjeu colossal au niveau de la formation, et à contrario, les formations sont des fois, il est difficile de les maintenir et de les rendre viables en fait. Donc voilà. J'en profite puisque vous me tendez la perche. On va donner la parole à Xavier Bernard. On rappelle que vous représentez l'agence Qualité Construction. Pour les matériaux biosourcés, géosourcés, les applications sont multiples, on l'a vu et on va continuer de le voir cet après-midi, mais les niveaux de maturité sont souvent variables. C'est dans ce cadre-là que vous intervenez ? Alors effectivement, la mission de la QC, d'où sortent un peu les recommandations que l'on peut faire ? Eh bien, quand on fait des recommandations, c'est parce qu'on observe. On fait déjà des observations. J'aurais pu le dire dans mon introduction, on est financé par les assureurs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les assureurs, on récupère les données de la sinistralité décennale. Ce sont les assureurs décennaux qui nous financent. Et ça permet d'avoir tout un historique, des dizaines de milliers de rapports annuels que l'on récupère, qui nous permettent d'analyser et puis d'orienter les travaux que décident nos professionnels. Alors, ils décident ces travaux dans le cadre d'une commission, la commission prévention produit, qui fait l'analyse de cette sinistralité. Alors, pour bien comprendre, lorsqu'on parle de développement technique et de filière, il y a deux catégorisations qui peuvent apparaître. On a le schéma qui est justement projeté. Un classement en domaine traditionnel ou non traditionnel et en technique courante ou non courante. Alors, comment ça se passe ? J'ai mon anti-siège parce que comme l'écran, il est dans le dos, c'est pas facile à regarder. Donc, comme vous venez de le dire, il y a deux grands domaines. Le domaine traditionnel de l'entreprise et non traditionnel. Et puis, la technique courante qui est associée au domaine traditionnel et la technique non courante. Quand une entreprise exécute des travaux, je vous dis, on est financée par la décennale, elle apporte une garantie à son client sur décennale, sur les travaux qu'elle a exécutés. Elle a une police d'assurance. Et dans sa police d'assurance, elle est de base, je dirais, elle est assurée pour la technique courante. Pour autant, quand il y a eu des réflexions sur l'évolution, sur des pratiques, des techniques, parce que le secteur du bâtiment, même si c'est pas la high-tech, ça évolue. Et puis, on voit, on a quand même des besoins de faire évoluer le secteur. Mais comment on apporte une garantie décennale à quelque chose qui vient de sortir ? Donc, les assureurs ont demandé à l'agence qualité construction de mettre en place... Donc, il y a tout un groupe de travail qui se réunit tous les 6 mois. C'est la commission de la prévention construction et qui étudie les règles qui sont apportées par les organisations professionnelles, les entreprises qui veulent faire valider leurs produits. Alors, dans le domaine traditionnel, vous l'avez à l'écran, vous avez deux bases. Là, ça passe pas chez nous. C'est les normes et les NFDTU. Les recommandations professionnelles RAGE qui, elles, ont été actées directement dans les règles professionnelles, pardon, en technique courante, donc qui ne posent aucun problème. Et par contre, vous avez les règles professionnelles qui permettent au secteur d'activité d'évoluer. À ce moment-là, ils soumettent leur proposition de règles professionnelles à la C2P et qui... Donc, l'AQC tient le crayon. Et autour de la table, les assureurs, les architectes, les organisations professionnelles d'entreprise, les experts du bâtiment, analysent les dossiers et puis valident ou non. Alors, si c'est validé, ça va directement en technique courante. Et à ce moment-là, c'est la police d'assurance classique de l'entreprise et il n'y a rien de particulier à faire. Si la C2P met en observation, fait des remarques ou demande des compléments d'informations à l'industriel ou à celui qui propose des règles professionnelles, eh bien, ça se met en observation. Et à ce moment-là, c'est en technique non courante. Ce qui est important à comprendre, c'est que la technique non courante, ça ne veut pas dire que c'est interdit de le faire. Ça veut seulement dire qu'on conseille à l'entreprise qui voudrait mettre en place quelque chose qui relève de la technique non courante de se rapprocher de son assureur et de lui dire, bon, ben, voilà, je vais mettre en place ce produit, cette technique, c'est du non courant, quelle incidence, quelles conséquences sur ma police d'assurance. Donc, et puis, là, ça, c'est la démarche de l'entreprise. Autrement, sur les règles professionnelles, bien entendu, quand elles sont, comme c'est une validation semestrielle, celui qui a une observation à la fin de la commission semestrielle, il prend les observations et puis, ben, il voit comment il apporte des réponses aux questions qui ont été posées par la commission pour ensuite apporter des réponses et redéposer son dossier la fois suivante lorsqu'il a, enfin, la fois suivante ou lorsqu'il a réponse à ces questions. Donc, vous voyez aussi dans le schéma que les avis techniques, les documents techniques d'application, eh bien, suivent le même parcours. L'AC2P fait une analyse, c'est validé, c'est en technique courante. Il y a eu des observations, ça reste en technique non courante jusqu'à, donc, avec un potentiel surcoût sur le coût de l'assurance avant que ce soit éventuellement validé. Alors, ce surcoût de la police d'assurance, je vous rappelle que le marché est complètement libre et que vous pouvez comprendre qu'un assureur, il a une jeune entreprise qui vient de se créer et qui veut poser quelque chose qui relève de la technique non courante, bah, la police d'assurance ne sera pas la même qu'un professionnel qui a des décennies d'expérience, qui n'a jamais posé de difficultés à son assureur et c'est pour ça que je dis, il faut échanger avec son assureur. Vous avez une expérience, vous voulez faire quelque chose, mettre en place une technique non courante, eh bien, votre assureur vous dira ce qu'il en pense et comment il vous accompagne là-dessus. Justement, Ronan Bézier-Lafosse, la mission d'un bureau de contrôle comme le vôtre, c'est juste d'intervenir, d'accompagner les professionnels quant à l'utilisation de ces nouvelles pratiques. Tout à fait, en fait, nous, on essaye d'intervenir du moins le plus tôt possible dans l'acte de la construction et l'objectif, en fait, pour un bureau de contrôle, c'est également, en fait, quand on a un projet ou une esquisse ou quelque chose, un bâtiment qui va se construire, c'est d'essayer de détecter toutes ces techniques non courantes. Par rapport à ces techniques non courantes, en fait, il y a plusieurs stratégies qui sont envisageables et par rapport à ça, c'est ce qu'on fait avec les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les industriels que l'on a en face de nous. En fait, plusieurs stratégies s'offrent à nous. Soit on fonce dans la technique non courante et on l'accompagne en sachant pertinemment qu'on restera en technique non courante. Donc là, la première chose à faire, c'est en effet de consulter ses assureurs et de savoir que tout le monde est suivi en termes de techniques non courantes. Nous, en termes de bureau de contrôle, en fait, on peut partir sur de la technique non courante à partir du moment où les objectifs sont atteints en termes de pérennité de l'ouvrage. Donc pour répondre à ces objectifs, en fait, il y aura un certain nombre de justifications complémentaires qui seront demandées et qui permettront d'atteindre la pérennité de l'ouvrage et la fiabilité du bâtiment. Autre stratégie, c'est de partir, en fait, on peut le voir, ah non, il n'y a pas sur ce schéma-là, mais sur des ATEX, sur des appréciations techniques expérimentales qui permettent, en fait, de remettre un rapport, d'apporter des justifications et de les apporter au CSTB et par l'intermédiaire d'un comité d'experts, il y a un avis qui va être remis par ce comité et si cet avis est favorable avec des attendus plus ou moins importants, on peut revenir également en termes de techniques courantes et l'autre possibilité, alors c'est une technique qui est, enfin, une autre alternative qui est un peu plus longue, c'est d'accompagner les filières, d'accompagner les industriels justement pour développer des avis techniques, développer des règles professionnelles et faire basculer la technique complète en fait, dans, se rapprocher de la traditionnalité du moins et revenir vers des techniques courantes également. c'est plusieurs scénarios qui sont possibles. Donc l'idée, c'est quand même d'aider les filières à travailler pour justifier un usage plus large. Est-ce que, malgré tout, au-delà des contraintes réglementaires, enfin, qu'on vient de voir, est-ce que la question du coût est aussi un frein justifié ? Le coût, en tant que bureau de contrôle, on ne l'a pas directement, il ne nous est pas soumis directement. Nous, on se rend compte du coût à partir du moment où, quand on demande des justifications complémentaires, etc., en fait, on voit que, en face, ça devient plus compliqué et que, du coup, il y a un coût qui est relatif à ça. Mais il faut voir également qu'en termes de matériaux biosourcés, c'est un coût qui, à l'instant présent, va être potentiellement plus important, notamment au niveau de la main-d'œuvre et de la mise en œuvre, mais souvent, en fait, pour un coût plus important, on a également un produit qui est plus qualitatif. Plus qualitatif dans le temps et plus qualitatif en termes de performance. Si je reprends l'exemple de la paille, globalement, en fait, on a des coefficients de performance qui sont bien supérieurs à des matériaux conventionnels et par ce biais-là, en fait, même si le coût est plus élevé à long terme, on a quelque chose qui est quand même plus qualitatif. Donc, c'est un investissement sur la durée. Alors, les matériaux biosourcés et géosourcés présentent beaucoup de possibilités pour les explorer. La recherche est essentielle. J'allais dire qu'elle est fondamentale, mais il n'y a pas que rien. Voilà, je ne vais pas faire de jeu de mots. La recherche est essentielle. C'est là que vous intervenez, Camille Magnon, Laurent Ibossé et Camille Perrault. Camille Magnon, vous travaillez, vous, sur ces sujets depuis 2006 et vous avez participé à un projet, le projet Savasco qui illustre vraiment les innovations possibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet ? Oui, on travaille depuis 2006 et donc, par rapport à ce dont vous parlez, nous, on travaille sur la partie des matériaux biosourcés qui consiste à valoriser des coproduits agricoles. Et pendant des années, on a travaillé beaucoup avec le chanvre, sauf que de la chaîne vote de chanvre, il y en a, enfin, du chanvre, il y en a relativement peu et il y en a surtout très peu dans le sud-ouest où nous travaillons et notre volonté, c'est vraiment de travailler avec des coproduits agricoles locaux comme on l'a déjà dit. Donc, dans le projet Savasco, donc, on a piloté avec l'université Paul Sabatier, c'est un projet qui a été financé par un programme européen Interreg, donc, le programme POC-TEFA qui se situe sur la zone transfrontalière transpyrénéenne, donc, avec des partenaires, du sud-ouest de la France et des partenaires catalans, principalement, on a voulu travailler à la structuration d'une filière de valorisation des tiges de maïs et de tournesol, jusqu'à l'inverse du chanvre, du maïs et du tournesol dans le sud-ouest, il y en a beaucoup et ce sont aussi des tiges qui ont une spécificité au niveau, donc, pour ceux qui ont joué dans les champs étant petits, dans la tige de maïs ou de tournesol, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une partie blanche, une moelle qui occupe une grande partie de la tige et cette partie-là a une structure donc alvéolaire dont les propriétés sont quasiment les mêmes que celles du polystyrène. Donc, on a une masse volumique très très faible et donc, par conséquent, une propriété d'isolation thermique très intéressante. ça c'est une analyse qu'on fait plus tard, pas quand on est petit dans les champs. Non mais on se rend compte quand même que c'est léger et que ça absorbe de l'eau aussi. Ça c'est pas forcément très positif mais ça apporte quelques complications. Donc, l'idée du projet Savasco c'était de travailler avec tous les acteurs de la filière donc depuis la collecte au champ donc le partenaire dans Savasco c'était la Fédération des coopératives agricoles de Catalogne, l'AFCAC qui a travaillé avec différentes coopératives à collecter ces tiges ensuite on les a transformées au sein d'une halle de transformation qui s'appelle Agromat qui est située à Tarbes et à partir de ces tiges entières on a produit finalement plusieurs types de granulats donc comme cette moelle et l'écorce qui entoure la moelle a une masse volumique très différente et une rugosité très différente on a développé un process basé donc sur cette différence de masse volumique en soufflant et en aspirant de l'autre et avec un tapis un procédé continu de séparation de la moelle et de l'écorce l'étape suivante c'était à partir de ces granulats de formuler des matériaux donc il y en a été deux laboratoires français et deux laboratoires catalans de l'université polytechnique de Catalogne et de l'université Robira Virgil de Tarragone et on a travaillé sur la formulation des matériaux et leur caractérisation du point de vue thermique hygroscopique donc la capacité à réguler l'humidité dont vous avez parlé leur propriété acoustique donc c'était plutôt en Espagne et la tenue au feu également et le comportement au feu donc ça c'est à l'échelle matériaux et après on est allé dans ce projet il y avait aussi quatre entreprises partenaires donc une scope déco-artisan qui est située dans les Hauts-Pyrénées pour le côté français et trois et deux entités côté catalan une coopérative une scope une coopérative d'architectes et une entreprise déco-construction et avec ces partenaires on est allé jusqu'à la construction de deux prototypes donc une maisonnette à Tarbes à Haute-Pyrénées et une maisonnette à San Cougat à côté de Barcelone chaque démonstrateur est un démonstrateur de plusieurs solutions constructives puisque chacun avait une paroi un mur réalisé avec une technique différente donc soit des panneaux isolants formulés avec cette moelle très isolante soit des matériaux qui associent l'écorce et un liant soit de terre crue soit un liant réactif à base de chaud donc là aussi vous avez parlé de faire venir de la terre de très très loin effectivement c'est une aberration si on veut travailler avec de la terre et un matériau premier c'est pour le prendre au plus près dans Savasco on a travaillé avec de la terre de l'argile qui elle-même est un déchet puisque ce sont les fines de lavage des granulats dans deux carrières locales qui sont un déchet qui pose problème on ne sait pas quoi en faire donc nous on a utilisé ces fines d'argile pour coller cette écorce qu'on a mis en oeuvre soit par projection par coulage en place et il peut y avoir de la préfabrication mais là dans Savasco on ne l'a pas fait et enfin le dernier objectif de Savasco c'était alors c'était court on avait beaucoup de choses à faire et c'était très intéressant mais comme d'habitude on n'a pas eu assez de temps mais en 24 mois on voulait initier et structurer en tout cas fournir des outils pour structurer cette filière donc pour ça on a organisé donc c'était déjà identifier tous les acteurs de ces filières sur le territoire les mettre en contact donc on a organisé plusieurs journées de rencontres côté catalan côté français créer un site internet donc vous pouvez aller consulter Savasco et sur ce site normalement il y a des outils qui devraient permettre aux professionnels à l'issue du projet de poursuivre le développement de la filière donc on le voit il y a avec ces matériaux biosourcés et géosourcés la nécessité aussi de faire intervenir différents acteurs différents corps de métier puisque vous le disiez vous avez sollicité des concepteurs des agriculteurs des artisans des industriels de la construction des distributeurs de matériaux des labos de recherche et des organismes de formation donc on est au cœur effectivement d'une collaboration et on favorise les circuits courts Laurent Ibos vous de votre côté au CERTES quelles sont les recherches sur lesquelles vous faites avancer justement les connaissances et l'utilisation de ces matériaux alors je vais me cantonner à la partie bio et géosourcés bien sûr c'est le thème du colloque donc là actuellement par exemple on a un projet qu'on a initié avec Cycloterne qui est une entreprise de la région parisienne dont on parlera tout à l'heure sur l'utilisation de la terre crue donc locale en fait et sur étudier les solutions d'isolation en fait de ces constructions en terre crue donc à base on est parti sur des mélanges chaud-chambres donc avec quelque chose qui peut être aussi local voilà donc le but en fait la démarche finalement qu'on a dans les labos de recherche ça qui est important c'est qu'en fait comme l'a dit Camille tout à l'heure c'est à dire qu'on est obligé d'étudier finalement la ressource au départ le matériau seul puis le mélange sous forme d'éprouvettes normalisées ou non et de manière à avoir en fait tout un tas de propriétés donc thermiques de transfert d'humidité également les propriétés mécaniques qui vont permettre finalement d'alimenter des modèles qui permettent de simuler finalement les performances d'un bâtiment et de savoir quels seront les besoins les consommations en chauffage en climat etc voilà donc l'important c'est d'avoir vraiment ces données là et de les avoir les plus d'avoir les données les plus fiables possibles parce que sinon en fait derrière on fait des simulations qui sont en fait entachées d'erreurs importantes et du coup ça peut finalement conduire à des mauvaises solutions sur la partie on travaille également sur la partie diagnostic comme j'ai dit tout à l'heure avec donc sur la partie terre crue aussi on est parti sur l'idée en fait de alors c'est des choses qu'ils utilisent dans des matériaux commerciales dans des matériaux de type béton en fait d'utiliser en fait des fibres conductrices alors pour l'instant ces fibres ne sont pas très vertes parce que c'est des fibres de carbone mais on peut à l'avenir trouver autre chose pour les mélanger finalement à des matériaux de construction et à donc là la terre et à obtenir en fait des briques qui aient des propriétés électriques qui soient sensibles à différents paramètres notamment les sollicitations mécaniques sur ce cas les briques deviennent piézo-résistives donc elles ont une résistance électrique qui dépend en fait de leurs déformations qui sont liées aux contrats de mécaniques et par contre il y a un effet également de la température et de l'unité ou de la teneur à eau donc il faut arriver à découpler les effets ce qui permettrait en mettant quelques briques comme ça qui ne sont plus du coup très vertes ces briques là mais en mettant quelques-unes à des endroits clés dans la structure finalement d'avoir monitoring en fait à long terme voilà donc après bien sûr il y a un petit peu d'électronique à avoir également mais les bâtiments étant de plus en plus connectés finalement c'est pas ça qui devrait poser le plus problème donc ça c'est des techniques de monitoring à long terme qu'on essaie aussi de développer et qui sont complémentaires de ce qu'on a fait par le passé notamment sur l'utilisation comme j'ai dit tout à l'heure de la thermographie donc ça c'est un objectif aussi pour nous de développer des méthodes de contrôle de l'isolation in situ puisqu'il y a un manque actuellement de techniques de ce type là notamment il y a plein de techniques qui ont été développées mais qui ne sont pas très matures et du fait la réglementation n'a pas suivi puisqu'on ne peut pas vraiment contrôler l'isolation sursis donc on ne va pas demander un contrôle réglementaire on est un peu en amont encore de ces choses on y reviendra sans doute après d'ailleurs Camille Perrault vous travaillez au sein du laboratoire modélisation et simulation multi-échelle de l'université Gustave Eiffel de votre côté quelle est votre approche en termes de recherche oui alors merci pour la question nous on avait préparé des diapositives vous avez la chance qu'elle soit là ça reste un drat de l'écho vous altère égo j'aurais piqué voilà on avait préparé mais on les a perdus non au contraire on essayait de collaborer mais c'était très clair on a tout ce qu'on alors peut-être juste pour montrer un complément de paysage de la recherche je crois que les collègues travaillent surtout à l'échelle à la dernière échelle celle qui apparaît sur la fin la droite complètement à la droite du graphique 10 moins 2 mètres centimètres donc c'est des carottes d'échantillons des fois on va à l'échelle des microstructures on les voit dos de l'inné de la tête c'est-à-dire ils ne sont pas tout à fait d'accord mais bon on ne va pas à l'ancien débat alors on va continuer à apprendre à se connaître et le système après le système à l'échelle donc vraiment macroscopique on parle de système bâtiment une des spécificités du labo c'est d'aller vraiment beaucoup beaucoup plus bas 10 moins 10 10 moins 7 donc c'est les molécules on peut parler même de protéines on peut parler de calcul atomistique voilà alors bien sûr on ne peut pas tout enfin le but c'est de couvrir toutes ces échelles ce n'est pas toujours possible et peut-être que le laboratoire pour lui ce n'est pas un laboratoire qui est centré sur les biosourcés les biosourcés c'est plutôt une opportunité de recherche d'application des méthodologies sur un nouveau terrain on va dire si on peut passer à l'autre diapo juste pour exposer les méthodologies complémentaires sans vouloir couper le fil donc Camille tout à l'heure parlait des microstructures et elle a parlé notamment de de l'exemple du tournesol et dans le tournesol il y avait donc une moelle et une écorce qui avaient deux microstructures très différentes et vous avez tous vu du polystyrène la moelle du tournesol elle ressemble beaucoup à du polystyrène et en fait ce sont des microstructures et on peut parler de motifs structurants c'est à dire on essaye de développer des manières de reproduire ces microstructures pour qu'elles soient le plus proche du réel de ce qu'on peut observer par imagerie ensuite on réalise des calculs et des simulations des équations qui gouvernent la physique à cette échelle là et en faisant des moyennes d'échange de solutions on arrive à obtenir des coefficients qui sont ceux qui sont généralement mesurés par l'ingénieur lorsqu'il va réaliser des mesures physiques à l'échelle de la carotte de l'échantillon voilà donc j'ai essayé d'illustrer un peu cette méthodologie on a les géométries d'un côté on les observe on les modélise par des un peu comme des Lego élémentaires des briques élémentaires ensuite on simule ces propriétés et finalement on vient les mesurer pour valider un modèle donc ça c'est ce qu'on peut faire au laboratoire et bien sûr ça se fait avec un dialogue avec des expérimentateurs pour valider et informer les modèles comme Laurent l'évoquait tout à l'heure l'idée c'est de comprendre les possibilités qui sont offertes par ces matériaux comme par exemple des fibres de chambre voilà comprendre et ce qui a été évoqué c'est aussi la question peut-être de l'optimisation c'est à dire on peut partir d'une mesure d'un constat essayer de comprendre comment ça marche et si on développe un modèle on peut potentiellement améliorer faire un retour vers la fabrication faire un retour vers le sourcing pour orienter éventuellement en disant ben là il y a des leviers qui sont pas forcément exploités qui sont peut-être pas bien compris et ces leviers ils peuvent être intéressants à condition de les contrôler et d'avoir ce continuum entre fabrication microstructure et propriété donc l'idée quelques exemples pour illustrer ça vous m'avez parlé notamment des propriétés acoustiques alors oui les propriétés de certains matériaux que vous essayez de comprendre que comment ça fonctionne en fait pour pouvoir effectivement ben historiquement on est sur des matériaux un peu traditionnels ici vous avez probablement de la laine de verre et on essaie de dire est-ce qu'on peut avoir des propriétés identiques à celles des matériaux utilisés classiquement dans l'industrie à coût aussi identique voire inférieur et en essayant de produire local ça va être le but je pense donc ça peut être effectivement les laines ça peut être des milieux granulaires ça peut être des milieux alvéolaires donc des mousses avec la possibilité de travailler avec des chimistes qui vont synthétiser les molécules et donc orienter la recherche aussi vers du biosourcé synthétisé plus que du pétro-sourcé et puis créer des systèmes reprendre des systèmes industriels connus mais en essayant de substituer les matériaux pétro-sourcés par des matériaux biosourcés et la question voilà vous avez un micro devant vous Camille un exemple d'optimisation de la fabrication nous on travaille sur la formulation de panneaux donc isolants à partir de cette moelle grâce aux collègues modélisateurs on peut par exemple ajuster le taux de compression de cette moelle c'est à dire on va chercher à optimiser la performance thermique mais à partir de quand on va commencer à écraser les particules ou est-ce qu'il va y avoir du réarrangement tout ça on peut le modéliser et on peut nous aider à trouver les paramètres de fabrication qui vont permettre de maximiser les performances d'isolation thermique par exemple une question pour tous les trois en tant que chercheurs est-ce que selon vous il faut faire évoluer la réglementation de manière générale notamment sur les matériaux biosourcés et géosourcés compte tenu du contexte environnemental et énergétique je vous vois sourire vous avez le droit de c'est une question qu'on s'était posée en préparant ce petit ce petit moment prenez le micro Camille je vous en prie moi je vais parler plutôt des matières premières ce qui est la réglementation il faut qu'elle évolue donc par exemple sur la caractérisation des coproduits agricoles actuellement quand on utilise du sable ou des gravillons on a un référentiel de caractérisation la première étape du référentiel de caractérisation c'est qu'on a des méthodes donc tous les laboratoires qualifient les granulats minéraux avec des méthodes qui sont normalisées et quand on a un résultat on peut le comparer tout ça ça n'existe pas pour les granulats végétaux et la deuxième étape pour les matériaux minéraux c'est une fois qu'on a caractérisé le granulat en fonction de ses propriétés on va avoir des seuils ou des limites pour pouvoir l'utiliser dans telle à telle application un granulat qu'on utilise dans un béton il ne doit pas avoir les mêmes propriétés qu'un granulat qu'on utilise dans un enrobé par exemple les matériaux biosourcés c'est un peu le même principe moi je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvais coproduits agricoles finalement il faut qu'on trouve l'application qui correspond le mieux à tel et tel coproduit je prends l'exemple de la composition chimique et la teneur en hydrosoluble de certains granulats c'est le cas du maïs on avait travaillé avec la paille de lavande distillée ce sont des composants il y a beaucoup d'hydrosolubles quand on va les mélanger avec de la chaux réactive ou du ciment ça va complètement inhiber la prise retarder la prise donc le matériau ne va pas durcir mais pour moi la conclusion c'est pas de se dire ça veut dire que ces coproduits-là on ne peut pas les utiliser la conclusion ça doit être de dire ces coproduits-là on les utilise par exemple avec une matrice terre crue qui elle ne durcit que par séchage donc il n'y a pas de problème d'interaction chimique donc là-dessus je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les méthodes de caractérisation la normalisation des méthodes et ensuite un référentiel de caractérisation avec des limites Laurent vous m'aviez parlé des diagnostics qui parfois ne sont pas forcément évolués et qu'il faudrait peut-être faire évoluer l'aspect diagnostique oui c'était sur la partie contrôle de l'isolation en fait alors autant les matériaux d'isolation sont caractérisés c'est très normé donc il y a des méthodes classiques la plate chaude gardée la boîte chaude gardée pour les parois mais ça reste des caractérisations de laboratoire ou utilisées par le CSTB par exemple pour des certifications mais sur site finalement on peut par exemple en thermographie voir des ponts thermiques on peut visualiser des choses mais on ne peut pas les quantifier et ça ça fait longtemps qu'on y travaille avec des difficultés notamment les difficultés c'est d'amener avec nous finalement des professionnels des professionnels de la construction parce que les entreprises qu'on a pu emmener avec nous c'était soit des fournisseurs d'énergie notamment EDF tant que c'était une entreprise publique en parenthèse et puis sinon des fabricants de matériaux ou d'isolants qui eux sont en fait intéressés pour savoir comment leurs isolants sont utilisés et ce qu'ils vont finalement avoir les performances ensuite dans le bâtiment les mêmes que celles qu'ils ont caractérisées et qu'ils ont mis du temps finalement à mettre au point en plus et on s'aperçoit en fait quand on fait du suivi de chantier que certains isolants sont mal posés en fait c'est-à-dire que les règles ne sont pas respectées on a des exemples pour en trouver plein et donc du coup en fait on pourrait se dire mais finalement on a fait tout un tas d'études de dimensionnement de chiffrage etc on est arrivé à un projet on fait un chantier on a commandé des isolants des fois on les a fait venir de très très loin en plus et puis finalement ils sont mal posés finalement le bâtiment n'aura pas localement ou globalement la performance qui était attendue et en fait on n'est pas capable à part de faire de suivre des relevés de consommation mais qui finalement intègrent d'autres paramètres notamment le comportement des usagers on n'est pas capable de remonter finalement en fait à cette caractéristique parce qu'il n'y a aucune méthode robuste on va dire à 100% pour faire du bâtiment voilà donc là-dessus il faudra à un moment donné que la réglementation évolue alors pour qu'elle évolue il faudra qu'il y ait des méthodes mais aussi il faudrait qu'il y ait un effort alors je ne sais pas à quel niveau pour en fait que les méthodes qui sont à l'état d'embryon ou presque matures ont développé par des alors en plus il y a tout un tas de méthodes certaines ont été développées par des universitaires d'autres par des centres de recherche privés notamment de fabricants isolants et ça vaudrait le coup finalement qu'elles arrivent au bout et qu'on puisse finalement boucler la boucle et avoir une garantie finalement que l'isolation d'une paroi est finalement conforme à ce qui était prévu c'est quasiment le seul contrôle qui va manquer dans le bâtiment c'est un peu bizarre puisqu'on fait du contrôle acoustique d'un tas de matériaux de polluants mais finalement on est en train de parler de déperdition de consommation énergétique et on n'est pas capable sur site finalement d'aller contrôler si tout a été bien fait donc est-ce que c'est le bon iso-là qui a été posé d'ailleurs aussi ça pourrait s'asse que c'est la bonne épaisseur donc ça c'est un point à mon avis qu'il faudra je pense améliorer si on veut atteindre des objectifs comme ceux que l'on a vu tout à l'heure pour 2050 Camille vous vouliez dire un mot rapide sur cet aspect moi peut-être j'aurais aimé entendre Ronan Bézier et Lafosse parce qu'il me semble qu'il est vraiment à l'interface entre les acteurs de la construction et la réglementation mais ce que je peux dire de mon point de vue scientifique qui accompagne parfois les industriels dans le développement de leurs matériaux c'est plutôt du domaine de l'industrie automobile on est ailleurs mais je pense que c'est analogue sur la démarche c'est à partir du moment où la réglementation devient sévère est difficile à atteindre par les industriels dans l'état de l'art c'est à dire ils savent faire quelque chose à intenter par une expertise qui va être une expertise disons qui est liée à leur historique de développement et puis à un moment donné on impose une performance plus élevée et généralement il y a un délai temporel qui est difficile à atteindre et c'est là où les industriels se tournent vers les chercheurs pour leur demander de les accompagner donc l'expérience c'est par exemple l'allègement comment on fait pour réduire une consommation réduire une consommation d'énergie dans les transports il faut alléger il faut réduire la masse pour réduire la masse il faut diminuer la quantité de matériaux mais diminuer la quantité de matériaux à isoperformance ça devient très très difficile donc là on cherche à faire de la modélisation avancée donc ça ça peut être un levier effectivement très très fort pour stimuler la recherche et donc la performance voilà pour utiliser ces nouveaux matériaux qu'ils soient biosourcés ou géosourcés évidemment la formation elle a un rôle essentiel c'est le dernier petit aspect de cette table ronde on va vous donner la parole tour à tour mais on commence avec vous Brigitte Fernandez parce que c'est votre vision avec Écopolis vous formez les professionnels on a quelques minutes on va réduire cette partie sur la formation je suis désolé parce qu'on a été un peu plus long que prévu mais c'était nécessaire donc est-ce que pour vous c'est effectivement former les professionnels quelque chose de fondamental ? je pense que oui je pourrais m'arrêter là oui oui forcément c'est fondamental merci c'est très gentil oui parce que finalement je pense qu'il en ressort des différentes discussions qu'on a eues c'est que c'est des matériaux qui demandent une approche qu'on n'a pas forcément aujourd'hui je dirais à tous les niveaux c'est aussi ça veut dire c'est des savoir-faire et je pense que c'est important peut-être de le redire c'est que du coup je pense que ça met les savoir-faire au centre finalement de la conception ce qui s'était un petit peu perdu ces dernières années et là c'est des matériaux qui demandent justement une approche j'allais pas dire sensible mais en tout cas une approche au cas par cas même si attention on peut faire de la préfabrication de la massification avec les biosourcés c'est-à-dire c'est pas forcément l'artisan qui va chercher son matériau c'est-à-dire que c'est pas incompatible mais derrière il y a une intelligence à avoir justement d'utiliser le bon matériau biosourcé au bon endroit et de savoir et justement on parlait aussi des enjeux présentés par l'ADEME il y a tous les enjeux autour de la rénovation c'est-à-dire que voilà c'est des matériaux qui peuvent être très performants pour la rénovation du bâti justement où on a justement du patrimoine en fait qui a une réaction particulière quand on le rénove et les matériaux biosourcés peuvent être une solution et du coup la formation ça veut dire aussi on a parlé beaucoup du local donc il y a un impact territorial ça veut dire aussi développer une économie locale avec des gens qui savent faire localement et du coup il y a un effet de ruissellement en fait c'est assez intéressant et au-delà des biosourcés c'est aussi la question de l'éco-conception en fait c'est-à-dire c'est vraiment faire avec ce qu'on a localement que ce soit au niveau matériau ou au niveau humain aussi et tout ça finalement je pense que c'est globalement très positif il y a la formation continue il y a la formation initiale aussi je vais interroger aussi nos amis enseignants chercheurs parce qu'au-delà d'être chercheur vous êtes aussi enseignant et puis je rappelle qu'ici dans le CFA on a un démonstrateur également qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure mais voilà que je vous invite à aller regarder est-ce qu'on va assez loin en termes de formation est-ce qu'il faut aller est-ce que les nouvelles générations sont sensibles à ces nouveaux matériaux alors oui donc moi j'enseigne c'est deux questions comme Laurent dans un département génie civil construction durable donc jusqu'à il y a quelques années nous nous enseignions dans des départements génie civil donc déjà il y a eu un changement dans le nom mais pas que dans l'intitulé de la formation heureusement et cette partie construction durable elle a il y a eu un vrai impact sur nos maquettes pédagogiques et sur la formation de nos étudiants donc oui je pense qu'il est nécessaire de former oui les générations actuelles elles sont réceptives mais elles sont aussi réceptives parce qu'il y a de l'emploi et qu'on travaille aussi en collaboration mais je vais dire qu'on ici avec les fédérations etc. et qu'il y a toute une des entreprises qui se développent sur ce secteur de l'économie de l'énergie la rénovation énergétique etc. on les forme on les forme beaucoup donc on n'en a pas parlé je crois je pense que c'est important de parler du terme multicritère parce que quand on a un projet de rénovation ou un projet de construction et on les forme vraiment à ça c'est de se dire dès le départ donc il n'y a pas bon avant j'exagère à peine mais il y avait un monocritère c'était le coût économique mais pas que donc on va avoir un coût on va avoir un impact environnemental qui lui-même est multicritère avec quel matériau quelle ressource je vais construire combien d'énergie je vais consommer combien de CO2 je vais émettre il y a un lien à les techniques disponibles les entreprises disponibles sur le trajectoire et ça on les forme donc nous c'est un diplôme en trois ans et dans le nouveau programme de bachelor universitaire de technologie qui vient juste de se mettre en place tout au long de la formation on les forme à cette approche de conception et de réalisation de projet selon une approche multicritère de réflexion au-delà du simple acte de construire aussi de la ressource disponible et ressource matérielle et humaine humaine et économique Laurent oui je suis assez d'accord on est dans la même formation donc par contre je suis un peu surpris que non les étudiants ça dépend de leur par contre nous on intègre des bacheliers généraux et des bacheliers technologiques donc souvent les bacheliers technologiques sont plus sensibilisés parce qu'ils étaient souvent dans des filières déjà proches de la construction sur les bacheliers généraux certains découvrent un petit peu le domaine finalement et moi je ne les trouve pas si sensibilisés que ça en fait bon certains le sont beaucoup et d'autres pas du tout alors que quand même enfin depuis je vais commencer à avoir des cheveux blancs mais depuis que je suis petit quand même on parle quand même de réduire les consommations voilà que la planète est en danger et je ne suis pas en fait aussi aussi sûr que ça que le message global en fait dans la société soit aussi bien passé et pour que les étudiants et tous on pourrait imaginer que depuis le temps ils devraient tous être en fait conscients de ce qu'il faut faire en fait de ce qu'il ne faut pas faire aussi et des changements à mettre en place et c'est pas voilà il y a peut-être un petit peu de pragmatisme aussi par rapport aux futurs emplois occupés et aux postes qui sont proposés sur le secteur d'activité Camille un dernier mot et puis on va conclure cette première table ronde moi je trouve que les étudiants sont effectivement globalement très pragmatiques peut-être pas assez curieux j'enseigne dans essentiellement deux types de cursus des cursus d'ingénierie par alternance et je pense qu'ils viennent chercher une compétence telle qu'elle existe aujourd'hui un diplôme un savoir-faire et puis après il y a plutôt des formations orientées master recherche et doctorat où là il y a effectivement une appétence peut-être plus pour la physique et pour des messages plus généraux notamment le biosourcer tout à l'heure vous étiez Ronan interpellé par un peu Camille gentiment mais c'est vrai que moi je vous avais posé la même question est-ce que vous quand vous accompagnez les projets vous pensez qu'on va assez vite ou pas en termes de réglementation est-ce que ça va assez vite et vous m'avez fait une réponse qui je pense est intéressante en fait sur l'interpellation de Camille je suis tout à fait d'accord que la réglementation elle doit tirer l'évolution et là on le voit notamment avec la RE 2020 qui tire vers un niveau où actuellement on a vraiment du enfin actuellement sur les seuils 2020-2025 on sait y répondre mais sur les seuils 2030-2035 ça devient un peu plus compliqué et on voit en fait tous les projets actuellement essayent de tirer vers ces seuils 2025-2030 en faisant des projets qui sont vraiment enfin démonstrateurs et par rapport à ça en fait on voit qu'on se questionne et qu'on a besoin d'un retour d'expérience par rapport à tous ces sujets-là donc là il y a un réel besoin de formation sur ces sujets-là parce qu'actuellement on essaye de prendre les matériaux mais on n'anticipe pas forcément suffisamment sur la recherche sur ces matériaux et sur le retour d'expérience qu'on peut avoir sur ces matériaux et par rapport à ça en fait il faut vraiment faire un accompagnement parce que je suis tiraillé à la direction technique d'un bureau de contrôle en fait entre deux sujets ce qui m'anime dans ma vie de tous les jours et qui veut aller vers du biosourcé etc où j'ai envie de tout valider et derrière en fait la problématique que l'on a à ce poste-là c'est de valider des exemples en fait qui pourraient former des contre-exemples à l'avenir et du coup de vouloir griller les étapes et ça c'est vraiment l'objectif d'accompagnement des filières pour qu'on puisse évoluer réglementairement petit à petit et qu'on gravisse les échelons au fur et à mesure en avançant sereinement sur des solutions qui seront durables à l'avenir et éviter des contre-exemples comme on a pu avoir par le passé avec notamment des panneaux solaires qui se sont développés très très vite qui ont inondé le marché en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des sinistres en pagaille enfin notamment avec la QC et l'objectif c'est de ne pas recommencer ces mêmes erreurs et d'avoir une filière qui s'établisse sur des basses saines mais il y a déjà des réussites aujourd'hui on le verra juste après avec certains retours d'expérience merci à tous les six c'est pas évident de pouvoir intervenir ce qui est sûr c'est que c'est passionnant qu'on pourrait en parler pendant des heures moi je vous invite déjà à ne pas oublier à envoyer votre petit mot-clé sur le flash code si on vous a fait passer le flash code et puis surtout à poser des questions si vous le souhaitez tout de suite là pendant quelques minutes deux trois enfin voilà deux trois questions pas plus et on passera à la deuxième table ronde alors peut-être amener un micro hop ah mais tiens Ronan qui se dévoue merci bonjour Soumya Djenan architecte chez les maisons Berval voilà actuellement en fait nous sommes en train de développer le courant du biosourcé dans nos maisons individuelles nouvelles et même dans les travaux de rénovation et donc comme la simulation en fait de la maison Berval biosourcé elle doit se rapprocher le plus de la réalité vous vous imaginez qu'il y a le sujet de la RE 2020 qui est mis sur la table et donc je ne vous cache pas je mène actuellement un véritable bras de fer avec nos bureaux thermiciens qui donc monsieur Bézier-Lapos vous allez deviner en fait qui m'exige les certifications notamment la fameuse fiche FDES et la CERMI seulement et entre temps j'ai pu recevoir en fait des start-up spécialisées justement dans le matériau biosourcé ils m'ont présenté des matériaux qui qui me conviennent en termes de thermicité qui sont très performants en fait mais qui n'ont pas malheureusement ces certifications et qui m'assure en fait justement les chercheurs ils vont confirmer qui m'assure que lors de l'expertise ça a été fait dans c'était pas le bon moment en fait et donc ils ont été pénalisés et c'est un petit peu moi je trouve que c'est un petit peu injuste qu'est-ce que vous pouvez me dire en fait sur ces fameuses ces fameux sésames en fait parce que qui pénalisent malheureusement à côté en fait par rapport à toutes ces FDES etc c'est enfin tous ces aspects c'est des aspects purement réglementaires par rapport à la RE2020 et le bureau de contrôle en fait n'a pas forcément grand chose à apporter sur ces aspects réglementaires parce qu'en fait on a on a des objectifs de RE2020 à valider à la fois sur la partie thermique et à la fois sur la partie carbone au niveau des FDES ça sera plutôt la partie carbone qui sera évaluée et par rapport à ça en fait c'est la problématique de maturité des filières en fait qui a la capacité de porter des matériaux et en fait d'étayer ces matériaux avec des fiches réglementaires donc il y a le enfin il y a sur la base on peut voir on peut voir qu'il y a différentes typologies de fiches FDES il y a les fiches FDES qui sont sur des filières qui sont déjà très développées très organisées où chaque industriel en fait développe sa fiche FDES et qui est optimisée pour le système de fabrication et il y a d'autres FDES en fait qui sont moins optimisées moins performantes parce que soit c'est porté par la filière soit c'est porté par l'état et du coup c'est très défavorable parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et en fait en fonction de l'évolution et de la maturité de la filière on peut avoir une exactitude de la donnée et avoir des FDES qui sont d'autant plus performantes donc c'est vraiment un problème de maturité de la filière et cette maturité de la filière elle est notamment due au fait qu'en fait on a mis des seuils RE2020 donc sur les seuils 2020, 2025 etc. où on demande des fortes performances et du coup les filières s'organisent et tâchent de répondre à ces demandes mais il y a des problématiques réglementaires des problématiques de mise en oeuvre de structuration du territoire et tout ça ça prend du temps je vous remercie à tous les six merci merci Sous-titrage ST' 501